Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors, nous vous invitons à être côtois et polis au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci. Les opérations de sécurisation de l'armée dans le Djibidjon ont provoqué la fermeture de certaines écoles au niveau de cette commune du département de Bignonna, notamment le lycée. Une fermeture provoquée par les fortes détonations et affrontements entre l'armée et des éléments du MFDC. Ainsi, l'administration du lycée, sur aval de l'autorité éducative départementale et puis régionale, avait décidé tout bonnement de libérer les lieux et de suspendre les cours. En effet, la calmée notée ces derniers jours, surtout avec la prise en main des bastions MFDC restant dans la zone par l'armée, a suscité cette reprise des cours au décès de Djibidjon. Reprise timide selon le proviseur Nestor Canfon que nous avons joint. Il dit « Les cours ont repris ce matin, comme nous l'avions programmé, vu que les conditions minimales de retour sont réunies. Cependant, la reprise a été timide. Peu d'élèves ont répondu à l'appel, même que les collèges. Demain, le reste du personnel enseignant sera au complet, je l'espère. Nous avons fait tout le nécessaire pour préparer cette reprise et pour informer tout le monde des sensibilisations qui ont été menées avec les parents, les populations, les autorités municipales pour préparer cette reprise des cours avec cette forte accalmie du fait que le lycée a fermé ses portes deux semaines presque suite aux opérations menées par l'armée. Eh bien les amis, si vous avez aimé cette note d'information, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos.